PROJOTIROC Salut, bienvenue sur PROJOTIROC Aujourd'hui une nouvelle destination pour la chaîne On va dans l'est de la France A Thionville plus précisément Et je vous préviens tout de suite On ne va pas rigoler pour le coup Aujourd'hui c'est Death Metal Avec Nihilisme C'est parti ! Alors attention, Nihilisme n'est pas le premier groupe venu Formé en 2009 Nihilisme a su, à travers les années Peaufiner son Death Metal old school En y intégrant des sonorités plus modernes Fortement inspiré par la scène Death Metal des années 90 Nihilisme va vous en mettre plein les oreilles Un Death Metal puissant et ultra efficace Qui, tel un bulldozer lancé pleine balle Va vous pulvériser sur place Ici, pas de fanfaronnade Pas de gentils oiseaux qui viennent égayer votre journée Non, avec Nihilisme c'est brutal Sombre et emmené par une voix puissante Bref, vous l'aurez compris On a là un Death Metal qui déboulonne les nuques Et qui devrait ravir les amateurs du genre Inutile de vous dire qu'un concert de Nihilisme Doit ravir les kinés du coin Alors par contre, juste pour préciser Parce qu'avec la description que je vous ai faite On pourrait croire qu'on a là un groupe de sauvages Qui ne cherchent juste qu'à bourriner leurs instruments Ouh là ! Non, non, loin de là C'est même plutôt technique parfois Et aussi mélodique Si, si, je vous assure Après, je vais bien croire que les néophytes Ne le ressentent pas forcément Mais les vrais sauront vous le dire Qu'on a là un Death Metal vraiment d'excellente qualité Je ne suis pas un grand amateur de Death Metal old school Mais je dois reconnaître que Nihilisme m'a particulièrement impressionné Côté discographie Le groupe a sorti une première démo 6 titres en 2011 Un split album avec le groupe Dehumanize en 2014 Leur premier album est sorti en 2016 Un second album en 2019 Puis est arrivé le Covid Et c'est le moment où pas mal de groupes en ont profité pour composer Ça a été le cas pour Nihilisme Qui voulait fêter les 12 ans de la sortie de leur première démo 12,000 En composant 12 titres Qui nous emmène à leur troisième album Qui n'est pas encore sorti Mais on laisse passer cet extrait Et on en parle juste après De l'actu chaud bouillant pour Nihilisme Car le nouvel album va sortir le 24 mars prochain Alors des 4 extraits J'en ai un qui est tiré de ce prochain album Je vais vous le passer juste après cette actu Un clip devrait sortir le 18 mars prochain Avec ce titre Et sera donc le premier single de ce nouvel album Mais pour avoir eu l'occasion de l'écouter Je peux vous dire que ça déboite sévère Mais je n'en dirai pas plus Il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming Donc à vous d'aller vous faire votre propre avis Et puisque l'on parle de l'album Dès cet été Le groupe va s'atteler à la préparation d'un nouvel album Qu'ils espèrent pouvoir sortir pour la fin d'année 2024 Pour ce qui est des concerts Ils comptent bien enchaîner jusqu'à la fin de l'année J'ai pour l'instant deux dates à vous annoncer Ils seront le 25 mars au Irish Day Fest à Lunéville Dans le 54 Et le 1er avril à Outarville Cette fois c'est dans le 45 En compagnie notamment d'un groupe Qui est passé sur la chaîne Balls in Head Et vous pourrez retrouver le lien de la chronique De ce groupe dans la description de la vidéo Allez je vous passe sans attendre Ce nouveau titre tiré du nouvel album A venir Bon pour tout vous dire Je dois bien avouer que le Death Metal Old School J'ai jamais vraiment accroché A l'époque Enfin moi je suis plus tourné vers le Death Mélodic Mais le Death Metal Old School C'est vrai que c'était pas forcément quelque chose Qui m'attirait Et je dois avouer qu'avec Nihilisme Je me suis régalé Vraiment sincèrement Ils ont un superbe album Et même j'ai écouté quelques morceaux De leurs anciens albums Qui sont vraiment tout à fait excellents Donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter une oreille Bon après je veux bien croire que pour les néophytes C'est pas forcément évident Mais on a vraiment du très très bon Death Metal N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et puis bien sûr c'est vous eu de la chance de les voir en live Et bien racontez nous ça Donnez envie aux gens d'aller voir ces groupes en concert Sinon n'oubliez pas de me suivre sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram Et aussi également il y a le Tipeee Si vous voulez m'aider à financer des compiles Et puis bien sûr si ce n'est pas encore fait Abonnez vous à la chaîne Likez, partagez, commentez Parlez de la chaîne à vos amis L'objectif de la chaîne est toujours De donner un maximum de visibilité A cette scène française Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos Je vous laisse On se retrouve bien sûr juste après le dernier extrait Pour la présentation d'un nouveau festival Et moi je vous dis à tout de suite Direction Léo de France A Botor dans l'Aisne plus précisément Pour découvrir l'Arsenal Rock Festival Dont c'est la 3ème édition Un festival qui se déroulera sur 3 jours Et 18 groupes qui joueront entre le 18 et le 20 mai Et vu la fiche de fou qu'il y a Je pense qu'il ne faudra pas traîner pour prendre ses places Si je vous dis Tagana Jones Elmer Foodbeat Les 3 Fromages Ou encore les Sales Majesté Ça fait déjà baver un peu Mais si on rajoute à ça La 3 groupes qui sont passés sur la chaîne A savoir Toxic West Nurses Dead Bodies Et Astroïd Ça fait là encore de très bons moments à passer Je vous mets bien sûr les liens des chroniques Que j'ai faites pour ces 3 groupes Dans la description de la vidéo Pour ce qui est des tarifs C'est plus que raisonnable Puisque le passe 3 jours est à 35€ seulement Pour 2 jours c'est 25€ Et pour un jour c'est 15€ Franchement vu de la fiche Je pense qu'il y a de quoi passer Un super moment à pas cher Je rajoute qu'il y a des tarifs réduits Pour les 14-17 ans Donc les petits jeunes Foncez-y bonjour En tout cas Si vous connaissez les autres groupes Que je n'ai pas cités N'hésitez pas à en parler dans les commentaires Et puis si vous vous rendez à ce festival Et bien revenez à cette vidéo Pour nous raconter votre expérience de festivalier Bravo Zorga Et à tous ceux qui font la réussite de ce festival On se retrouve comme d'habitude A la fin de la prochaine chronique Pour la présentation d'un nouveau festival Ciao Sous-titrage ST' 501